Sous-titrage Société Radio-Canada Dinosaur, on est fort ! Ça, c'est l'esprit herbivore. Très bien, vérifions notre équipement. Allez, en rang. Maintenant, je veux voir vos plaques. Ce n'est pas vraiment une armure, mais les dinosaures carnivores n'ont qu'à bien réfléchir avant de nous croquer. Grâce à ces plaques, on peut se réchauffer ou se rafraîchir selon la durée d'exposition au soleil. Hé ! C'est un allosaure ! Faites voir vos queues de clous. Bien ! Ces queues de clous sont super ! Ces pointes, ou sténops, peuvent mesurer jusqu'à un mètre. C'est très utile là d'où on vient, c'est-à-dire du centre-ouest des États-Unis. En fait, c'est du Colorado que vient notre fossile. Stégosaure, personne ne va s'en prendre à nous ! Stégosaure ! Stégosaure ! Stégosaure ! On est fort ! On est plutôt imposant ! On est aussi gros qu'un autobus ! Alors, vous êtes prêts, les stégosaures ? Ha ! Quelle équipe ! Stégosaure ! On est fort ! Ça, c'est bizarre ! Salut ! Je suis un torvosaure et nous sommes à la fin de la période jurassique. Il y a 144 millions d'années ! Répétez mon nom, torvosaure, qui veut dire lézard sauvage ! Qu'arrive-t-il donc à ma boîte de sang ? Je suis un théropode, ce qui veut dire que je marche sur deux pattes et que je mange de la viande. Quand on mange de la viande, on est un carnivore. Je suis le plus grand mangeur de viande de ces régions. Je suis un des plus grands théropodes. Je mesure plus de 10 mètres. Ces griffes de pouces m'aident à attraper de la nourriture. Je viens d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui le centre-ouest des États-Unis. Très bien. Et maintenant, écoutez bien celui-là. Bonjour ! Nous sommes à la fin de la période du Crétacé il y a 70 millions d'années. Je suis un gorgosaure. Un gorgosaureux ! Maman ! Maintenant, ils vont croire que je ne suis qu'un enfant. J'ai tellement hâte de grandir. Je serai encore plus redoutable que ma maman qui est là. C'est ce que mon nom veut dire. Lézard redoutable. Je ne suis pas encore aussi grand qu'elle, mais un jour, je vais mesurer 9 mètres. Je serai aussi grand qu'une maison. Les gorgosaures sont des... ty-ra-no-so-reux. Ouf ! C'est un bien grand mot. Mais il faut que ce mot soit grand comme nous. Imaginez, nous on fait partie de la même famille que le T-Rex. Vous voyez ses dents pointues ? On mange de la viande. Et nos dents nous aident à mastiquer les viandes les plus coriaces. L'endroit d'où je viens s'appelle aujourd'hui la province de l'Alberta au Canada. Quand j'aurai atteint ma taille adulte... Méfiez-vous ! Si tu tiens tant à grandir, tu dois d'abord te nourrir. Et ça fait 4 fois que je te dis que le dîner est servi. Compris. Le dîner est servi un de ses jours. Allez ! Je suis un carcarodontosaure de la fin de la période du Crétacé, il y a 10 millions d'années. Car-caro-don-to-so-re, qui veut dire dinosaure aux dents acérées. Et avec raison, ses dents mesurent jusqu'à 20 centimètres. Ça fait peur, hein ? Bon, ça viendra un de ses jours. J'ai une dent qui branle ! Quand elle tombera, je serai la plus heureuse Théropode. C'est vrai ! Théropode, pied d'animal. Et il y a de nombreux dinosaures appartenant à cette famille. Croyez-le ou non, il y a même des oiseaux. Bien sûr, le Térex est le plus célèbre des Théropodes. Mais en fait, je suis aussi grosse, sinon plus grosse qu'un Térex. Je mesure 13 mètres. Mais moi, je vis en Afrique du Nord. Peut-être que si je la laisse tranquille, elle finira par tomber. Mais peut-être pas aujourd'hui. Oh ! Hé ! Ça a l'air ! Elle est tombée ! Oui ! J'ai jamais été aussi heureuse depuis que je suis sortie de mon oeuf. Je suis un d'as plétonaure ! Un lézard terrifiant ! Êtes-vous terrifié ? Je suis bien... un dinosaure. Ah ! Vous avez vu ce dinosaure terrifiant ? J'en suis pas ! Je l'ai échappé belle ! Essayez de dire mon nom ! D'as plétonaureux ! D'as plétonaureux ! Il y a 60 millions d'années, c'était la galerie des horreurs ! Des monstres carnivores ! Mais aucun de ces monstres-là n'était aussi effrayant que moi ! Regardez ces dents ! Elles sont comme des lames courbées, mais aussi asserrées qu'une scie ! C'est... C'est... C'est une blague ! Et ces dents sont énormes, mais plus petites que celles de mon futur cousin, le tyrannosorex ! Mais elles sont quand même grosses ! Comme je vous le disais, mon nom veut dire lézard effrayant ! Et rien n'est plus effrayant que moi ! J'avais me comparé à d'autres animaux sauvages ! Le lion est un animal qui fait peur ! Quoi d'autre ? Un gros ours grizzly ! Et ça, ça fait vraiment peur ! Ce qui fait peur, ce sont mes dents tout autant que ma taille ! Je suis un lézard effrayant, c'est vrai ! En plus, j'ai très faim ! Donc ça, ça fait vraiment peur ! Je suis un panoplosore ! Un panoplosore ! Pouvez-vous deviner ce que mon nom signifie ? Venez participer à notre jeu Devinez ce que mon nom signifie ! Premier indice ! Je vivais ici à la fin de la période du Crétacé, il y a 74 millions d'années ! Pas de réponse ? Non ! Continuons ! J'appartiens à une famille de dinosaures, les ankylosaures, ce qui veut dire que mon corps est comme une armure ! J'ai une queue rigide, sans assommoir ! Et regardez-moi ces pointes ! Je suis comme un camion blindé ! Qui veut répondre ? Un indice plus facile ! J'ai la même taille qu'un camion à Ben, et je pèse 3 tonnes métriques et demie ! Soit autant qu'un éléphant ! Sachez que toute cette armure sert à me protéger des carnivores comme ces deux tyrannosaures rex ! Très bien ! Voici le troisième et dernier indice après quoi il me faut une réponse ! Je viens de ce qui est aujourd'hui la province de l'Alberta au Canada ! Qu'est-ce que mon nom signifie ? Est-ce que c'est délicieux ? Non ! Panoplosaur veut dire lézard couvert d'une armure ! Vous voyez pas mon armure ? Ça alors ! J'ai gagné quelque chose ? Non ! Hé ! Gentil ! C'était assez facile pourtant ! Tant pis ! À la prochaine ! Salut ! Je suis un zounicératops ! Essayez ! Zounicératops ! Ça veut dire zouni tête à corne ! Et mes sourcils cornus sont très utiles ! Sauf peut-être quand ça me démange en plein milieu du dos et que je ne peux pas me gratter ! Je viens du milieu de la période du Crétacé il y a environ 90 millions d'années ! Regardez ! Mon fossile a été découvert dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau Mexique ! Une tribu indigène américaine vivait ici ! Les zounis ! Zouni ! Zounicératops ! Je suis le premier cératopsien ! Ce qui veut dire dinosaure qui aime manger des plantes et qui a des sourcils cornus ! Et en plus j'ai une autre corne, juste là sur le bout de mon nez ! Je suis pas très gros ! Environ la taille d'un taureau ! Ça me démange ! Mais je sais ! Tu me grattes le dos, s'il te plaît ? Un peu plus à gauche ! Plus bas ! Merci ! C'est super de faire partie d'un troupeau ! Il y a toujours quelqu'un prêt à vous aider ! Bon, au revoir ! Oups ! Veuillez m'excuser ! Je croyais qu'ils étaient peut-être cachés dans ce tronc d'arbre ! Oh ! En passant ! Je suis un méga-raptor ! Un méga-raptor ! Et je dois vous dire que je suis vraiment pressée ! Alors j'ai pas beaucoup de temps pour vous faire la causette ! Ah-ha ! Hé ! Une seconde ! T'en vas pas ! Je suis aussi grande qu'un plongeoir ! Hum... S'il te plaît ! Hum... Est-ce que tu pourrais me donner un petit coup de main ? C'est la fête des mères et je sais pas du tout quoi offrir à ma mère ! Toi, t'aurais pas une idée ? Un sac de noix ? C'est une excellente idée ! Mais non ! C'est pas son truc ! Merci ! Mais on est des carnivores ! On mange ni plantes ni fleurs ! C'est une idée géniale ! Joyeuses fêtes des mères, maman ! Bonjour ! J'étais en train d'admirer le soleil ! Restez où vous êtes mes cocos ! Maman va seulement faire un brin de causette avec ces gens ! Je suis un galimimus ! Un galimimus ! Qui a le mimétisme d'un poulet ! Le mimétisme, c'est quand on imite quelqu'un d'autre ! Mais je crois pas que j'ai l'air d'imiter un poulet ! J'aimerais bien savoir s'il existe un poulet aussi grand que moi ! Car du haut de ma tête jusqu'au bout de ma queue, je suis presque si grande qu'une grosse voiture ! Hé ! Où êtes-vous ? Oh ! Désolée ! Je ne vous voyais plus ! C'est vrai ! Vous savez, bien que j'ai de très grands yeux et de très beaux yeux ! Je ne saurais dire à quelle distance sont les choses ! Même les choses qui sont juste devant moi ! Je dois regarder de côté ! Comme ça ! Mes petits cocos ! Oh ! Comme c'est excitant ! Je me demande ce qu'ils seront ! Oh ! Des bébés galimimus ! Exactement ce que je voulais ! Maintenant, eh bien il faut que je les nourrisse ! Au revoir ! Salut ! Je suis un minmi ! C'est très facile à dire ! Minmi ! C'est le début de la période du Crétacé ! Il y a 150 millions d'années ! Là, ce sont mes amis Charlie et Charlo ! Nous sommes des dinosaures très particuliers ! Nous sommes des ankylosaures ! Les ankylosaures sont des dinosaures qui se nourrissent de plantes et qui ont des plaques blindées sur le dos ! Aujourd'hui, nous allons faire la course ! Hé ! Pourquoi tu m'as fait mal ? Oh ! Allons ! Avec toute cette armure que tu as sur le dos, je suis sûr que tu n'as rien senti ! Tadam ! Alors, on a fait cette course ou non ? En vrai, mais faire la course, moi, ça me creuse l'appétit ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? On n'a pas encore fait la course ! Les minmi ne sont pas très gros, environ la taille d'un lion adulte ! Eh ! On aurait eu le temps d'aller en Australie et revenir ! C'est là que nos fossiles ont été découverts, en Australie ! Dans un endroit appelé la croisée de minmi ! À vos marques ! Prêts ! Et... Ah ! J'ai plus du tout envie de faire la course, moi ! Et vous ? Bon, faut dire qu'on n'est pas très rapide ! Allons faire une petite promenade, alors ! Et puis, on sait qui aurait gagné ! Moi ! Moi ! Hein ? Oups ! Je ne vous avais pas vus ! Bienvenue dans ma forêt ! Il y a 66 millions d'années ! Je suis un Leptocératops ! Leptocératops ! Ce qui veut dire petite tête cornue ! J'aurais besoin de cette corne quand je serai plus vieux ! Et que je devrais affronter d'autres dinosaures ! On se tient l'un en face de l'autre et on fonce tête première ! Comme ceci ! Wow ! Pas mal ! En fait, j'ai la chance, moi, d'appartenir à une famille très particulière de dinosaures ! On a la tête très dure ! C'est comme un casque protecteur intégré qui me protège la tête ! Oh ! C'est vrai ! On a aussi un bec, comme les perroquets ! Et on se nourrit de plantes ! Je peux marcher sur deux pattes ou quatre pattes ! Je suis bâtie très solidement ! J'ai environ la taille d'un cheval, mais je suis beaucoup plus fort ! Hé ! Je vais vous faire voir ! Attention ! Il vaut mieux que je continue de m'exercer, mais ailleurs qu'ici ! Au revoir ! Bonjour ! Nous sommes à la fin de la période du Crétacé ! Il y a 67 millions d'années ! Dans un lieu qu'on appelle maintenant l'Amérique du Nord ! Ha ! Nous attendons que les œufs finissent par éclore ! Salut ! Je suis un trou-don ! Trou-don, qui veut dire dents qui blesse ! C'est parce qu'on a les dents pointues et très acérées ! On est aussi les plus intelligents des dinosaures ! Hé ! Monsieur Trou-don ! Mon ami et moi, on a un problème ! On avait cinq graines, j'en avais deux, et voilà qu'il n'en reste qu'une seule ! Combien mon ami en a-t-il mangé ? Il a mangé deux graines ! Je le savais ! Hé ! Percival ! Qu'est-ce que je disais ? Tu me dois deux graines ! Ha, 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 ha ! Hein ? Super brillant ! J'atteins environ la moitié de la taille d'un humain ! Mais comme je suis un Théropode comme le t-rex, je suis tout en haut de la chaîne alimentaire ! Monsieur Trou-don ! Mon ami et moi, on n'a qu'une seule feuille de Sika, mais on la veut tous les deux ! Que faire, alors? Génial! Vous êtes super! Dents pointues avec des serres bien tranchantes. Ça y est! Ils vont éclore! Ce soir, nous allons célébrer la naissance de ces petits trous dents. Mais dès demain, ils devront apprendre à compter s'ils veulent devenir aussi brillants que moi. Un, deux, trois... Salut! Je suis un coritosaure. Un co-ri-to-sore. Ce qui signifie... Lézard casqué. C'est parce que j'ai une crête sur la tête. Mes frères et moi, on s'en sert pour faire des sons étonnants. Tels que... D'accord. C'est pas tout à fait le son que je voulais faire. C'est sûrement à cause de la poussière qui sort de ces volcans. Ah! Quel beau cri! C'est super! Pourquoi j'arrive pas à crier fort? Oui, c'est vrai, pourquoi? Vous entendez ça? Mon troupeau m'appelle. J'ai bien l'intention de leur répondre, soyez-en sûrs. Mais pourquoi j'y arrive pas? Mon troupeau! Peut-être qu'on pourrait s'amuser un peu. Les amis! Que diriez-vous de jouer une partie de... Vous avez entendu? C'est vrai! Quelle joie! Est-ce qu'ils ont entendu, eux? Oups! Je vous ai interrompu. J'étais si excité de pouvoir enfin émettre le même son que vous tous. Je vais faire moins de bruit.